Si tu investis en bourse ou que... Pardon, bonjour. Si tu investis en bourse ou que tu t'intéresses à l'investissement en bourse, tu dois savoir que quand on achète des actions ou des ETF ou n'importe quel produit financier, on dit qu'on place un ordre de bourse. Ton courtier, c'est l'intermédiaire entre toi et les marchés financiers, va alors exécuter l'ordre aux conditions que tu as fixées. Des ordres, il y en a 4 principaux, mais il y en a un seul qui est l'ordre ultime. Celui qui te fera gagner des grosses sommes à long terme. Je vais t'expliquer les différents types d'ordres qu'on peut passer avec leurs avantages et leurs inconvénients, puis je te dévoile celui que moi j'utilise la plupart du temps. On commence par les ordres au marché, ce sont les ordres les plus simples à passer et les plus classiques. Pourtant, ce sont aussi les plus dangereux, puisque le courtier va exécuter l'ordre au prix du marché, quel que soit le prix. Et tu sais que les marchés sont dépendants de l'offre et de la demande. Si tu veux acheter un titre, il faut que quelqu'un vende un titre. Donc le prix de ton opération peut être très différent de celui que tu as vu au moment de passer l'ordre. Après, tu dois savoir qu'un ordre au marché est prioritaire sur tous les autres types d'ordres, que ce soit à l'achat ou à la vente. Mais en cas de valeur fort volatile, ça peut vraiment être dangereux. Deuxième possibilité, ça va être de placer un ordre limite. Dans ce cas-ci, c'est toi qui décide du prix auquel tu veux acheter ou vendre le titre. Par exemple, l'action Amazon cote à 120 euros et toi, tu es prêt à payer seulement 100 euros. Tu peux introduire un ordre limite à 100 euros qui ne passera que si le cours de l'action descend à jusqu'à 100 euros. Si jamais cela n'arrive jamais, eh bien ton ordre sera annulé. Généralement, le délai de base, c'est un mois, mais tu peux faire un délai encore plus long. Alors tu vas me dire, c'est génial les ordres limites, mais il y a quand même un désavantage. Par exemple, si tu places ton ordre limite sur Amazon à 100 euros et que le cours descend jusqu'à 80 euros, eh bien toi, ton ordre, il sera passé à 100 euros. Troisième et quatrième possibilité, ce sont les ordres stop et stop limite. Ils vont généralement permettre de limiter tes pertes ou d'assurer tes gains. Un ordre stop vendra l'action si jamais elle descend jusqu'au point que tu as défini. Dans le cas d'un stop limite, un ordre limite sera déclenché si jamais le cours atteint le point que tu as défini. Franchement, ces deux-là, ils sont intéressants surtout en trading ou en investissement à court terme. Mais si comme moi, tu es un investisseur à long terme, eh bien tu vas principalement utiliser les deux premières formes d'ordre. Ce qui m'amène à faire un choix entre ces deux ordres les plus populaires qui sont l'ordre limite et l'ordre haut marché. Je passe la plupart du temps des ordres limites. Je vais te montrer ça en live dans moins d'une minute. Le temps pour toi de t'abonner si jamais ce n'est pas déjà fait. J'adore les ordres limites parce qu'avec eux, je gagne du temps, je gagne de l'argent et ce n'est pas spécialement prise de tête, tu vas le voir. Personnellement, j'investis tous les mois après avoir touché mon salaire. C'est ce que font la plupart des investisseurs à long terme en DCA. Donc, comme je travaille à côté, je suis un petit peu tributaire de la soirée ou du moment où je vais réaliser mes investissements. Si je fais uniquement des ordres haut marché, j'aurai à peu près une chance sur 30 d'être à un bon moment. Puisque si j'investis aujourd'hui par exemple, peut-être que dans trois jours, le cours sera plus intéressant. Avec un tout petit peu d'analyse, tu vas voir qu'il n'est pas très compliqué de placer des ordres limites en suivant les tendances du marché et en payant ainsi moins cher tes actions. Maintenant que c'est clair, niveau théorique, voici la technique pour gagner de l'argent et surtout diminuer les frais. Sur ce graphique, tu peux voir que je m'apprête à acheter un titre à 82,36 euros. On voit que le cours a un petit peu monté, donc certains pourraient être tentés de vendre pour récupérer du profit. Ces ventes à répétition peuvent créer de petites chutes qu'on ne voit pas ici. Si on se place à une semaine, tu vois que le cours descend jusqu'à 81,67 à plusieurs moments. Tu peux même checker en intraday, les baisses de cours sont régulières. Vient donc le moment de placer mon ordre et j'en prends trois en ordre limite. Je place ma limite à 81,85 euros qui est donc assez élevée par rapport au cours minimum qu'on a pu observer. Ça c'est simplement parce que je n'ai pas envie d'attendre trois semaines que mon ordre passe, mais tu peux encore jouer un peu plus. Dans cet exemple, l'ordre est passé en moins d'une semaine. 82,36 euros moins 81,85 euros, ça fait 51 centimes. Tu vas me dire mec, tout ça pour 50 centimes ? Déjà, ça ne me prend que deux minutes et mon ordre passera même si je ne suis pas devant le PC. En plus, j'ai acheté trois titres. Donc 50 centimes par titre, ça fait 1,50 euros. Et sur cet écran, tu peux observer que j'ai 2,50 euros de frais de courtage plus 29 centimes d'impôt de bourse. Tu enlèves les 1,50 euros que j'ai économisés, mes frais sont donc réduits à 1,26 euros. Alors ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est une petite optimisation parmi plein d'autres qui permettent de gagner beaucoup d'argent sur le long terme. Dis-nous ce que tu penses de tout ça en commentaire. Dis-nous si tu as la flemme et que toi, en fait, tu passes que des ordres au marché. Va faire un tour sur la chaîne, pense à t'abonner et voici une autre vidéo exceptionnelle dans le domaine de la finance. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.